Merci beaucoup, je suis très heureux d'être une nouvelle femme parmi vous. Merci beaucoup, et je vous ai fait beaucoup de choses, mais pour raconter l'histoire de la folle journée d'Hekaterenburg, je voudrais surtout souligner que depuis presque 20 ans, je travaille avec l'Orchestre Philharmonique de l'Oral de Dimitri Lys. Il faut dire qu'il y a presque 20 ans, j'ai travaillé avec l'Orchestre Philharmonique de l'Oral de Dimitri Lys. J'invite presque chaque année l'Orchestre dans toutes les folles journées dans le monde. Et c'est à partir de ces rencontres que la folle journée est née ici. Et grâce à ces rencontres, ces rencontres, c'est très important, et c'est qu'à ce moment-là, il y a eu à Hekaterenburg. Bien sûr, j'aime beaucoup le public aussi d'Hekaterenburg. Il y a une ferveur, une intensité dans l'écoute. Et puis aussi beaucoup de jeunes et beaucoup de familles. Donc il y a vraiment l'esprit de la folle journée. J'attache beaucoup d'importance aux nouveaux solistes. Je suis donc très fier que Alexandre Kantorov soit dans la programmation. Et je travaille déjà depuis presque deux ans avec Anastasie qui joue dans le monde entier. Et je travaille déjà avec Anastasie et Khabikina. Je travaille déjà avec Anastasie et je travaille pendant deux ans. Et elle travaille dans le monde entier dans plusieurs pays. Mais il y a encore beaucoup de nouveautés cette année. Le Quarteur Modigliani, le Quarteur Hermès. Beaucoup de jeunes virilistes à découvrir. Et bien sûr, des orchestres magnifiques. Il y a beaucoup de jeunes qui vous préviennent à vous à rencontrer. Et bien sûr, des très bons symphoniques. Quelques mots sur le thème. Alors quelques mots sur le thème. «Carnet de voyage». «Poutil Elisabeth». L'an passé, quand je travaillais sur le thème de l'exil, c'était des voyages sur le thème. C'était des voyages sur le thème. C'était une émigration. Et en travaillant sur ce thème, j'ai découvert, que beaucoup, beaucoup de compositeurs allait à la rencontre d'autres cultures. Et quand j'ai travaillé sur le thème de l'exil, j'ai remarqué, que beaucoup de compositeurs, qui ont fait des voyages sur le thème, pour rencontrer avec les cultures d'autres. C'était des voyages sur le thème. Et c'était des voyages sur le thème de l'exil. Alors, bien sûr, je vais citer trois ou quatre exemples. Je vais vous donner deux ou trois exemples. Le premier, c'est Mozart. Le premier, c'est le théâtre du compositeur Mozart. Mozart, à l'âge de sept ans, part avec son père faire le tour de l'Europe. Et, à l'âge de 7 ans, Mozart, il est en Allemagne, en Belgique, en Angleterre, en France, il va composer son concert tour pour flûte et arpe en France. Et, à l'âge de France, Mozart, Mozart, il écrit son concert pour flûte et arpe. Ces sonates pour violon et piano à Paris. En Paris, il y a aussi sonates pour script et fortepiano. Mais il y a aussi Mendelssohn, qui va aller très souvent en Angleterre. En Écosse, en Italie, Il composera sa symphonie écossesse, sa symphonie italienne, mais l'un des compositeurs les plus originaux, c'est Camille Saint-Saëns. C'est lui qui a le plus voyagé à travers le monde. Il va effectuer 179 voyages dans 27 pays. Et, en France, il va faire 136 voyages dans 62 villes. Il ira 19 fois en Algérie. 16 fois en Égypte. 16 fois en Espagne. 12 fois en Espagne. Et, à la fin de sa vie, il ira beaucoup en Amérique du Sud. Il va composer des œuvres extraordinaires. La suite algérienne que vous entendrez à un concert de clôture. Son concerto pour piano l'Égyptien. 5e concerto pour piano l'Égypte. Mais il y a aussi un compositeur que vous allez découvrir, qui est Tansman. Et, peut-être, le nom du compositeur, qui vous connaît grâce à la programme, c'est le nom du compositeur Tansman. Ce compositeur va arriver à Paris en 1919. C'est un compositeur polonais et très vite il va rencontrer Ravel. Il va rencontrer Ravel et il va l'accompagner pour la première tournée de Ravel aux États-Unis. Il va jouer dans une vingtaine de villes pendant trois mois. Il va rencontrer Gershwin. Il va rencontrer Gershwin. Et Tansman invite Gershwin à venir à Paris. Et Gershwin arrive avec une partition en Américain à Paris. Gershwin est un grand compositeur avec beaucoup de belles idées, mais ce n'est pas un grand orchestrateur. Et c'est Tansman qui va orchestrer un Américain à Paris. Et pour la petite histoire, à la mort de Gershwin, la compagnie de disques RCA et déjà après la fin de Gershwin, la compagnie de RCA demande à Darius Millot de composer une œuvre en hommage à Gershwin. Et Darius Millot va composer un français à New York. Et donc vous allez entendre un concert avec un Américain à Paris et un Français à New York. Et je suis très content parce que l'orchestre, qui a un répertoire immense, c'est à aller jouer de beaucoup d'œuvres nouvelles. Et je suis très content, que dans le répertoire, le répertoire, le répertoire du RCA du RCA, du RCA, du RCA, du RCA, des février. Et je suis très content, que dans le RCA, des février, de la RCA, du RCA, du RCA, des février. du RCA, du RCA, du RCA, des février. RCA, du RCA, du RCA, du RCA, de RCA, du RCA, des février.